Salut à tous, c'est Coency, on se retrouve sur Project Hospital pour la suite de notre petite partie. Alors on a, à l'épisode précédent, ouvert, préparé l'ouverture de tous les départements spécialisés, mais on a surtout ouvert le département de cardiologie. L'idée, maintenant, c'est qu'on va essayer de mettre le centre d'hospitalisation en cardiologie. Comment va-t-on faire ça ? Eh bien, on va devoir sûrement investir un peu plus que ce qu'on a, donc on va sûrement devoir prendre un petit prêt. Mais la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se... alors on va s'aligner, c'est ici et ça va être ici. Donc je vais même mettre comme ça. On va être aligné comme ça. Alors, hop, dans ce coin là, dans ce coin là, ça m'a l'air... bon ça c'est 32 000. Ah, ça pique. Ça, c'est fait. Ce couloir là, vous allez voir, vous allez voir comment on va faire ça. Ce couloir là, en fait, va venir jusqu'ici. Mais t'as dit que tu voulais faire des passerelles. Oui, deux petites secondes. Voilà, donc ça, c'est fait. On a ça, c'est bon. Etat suivant, on construit des fondations. Pas de couloir ici. Attention, non, j'ai pas envie. Voilà, on va faire ça. Par contre, ce que j'ai envie de faire... c'est d'avoir... on va avoir une petite passerelle ici. Comment ça, je peux pas avoir une passerelle ici ? Je veux une passerelle. Non, pas tout de suite. On fera ça après. Est-ce que je peux mettre ça ? Parce que l'idée, ce serait... large pilier. Si je dis pas de bêtises, on se met ici. Donc on a un large pilier. Je suis obligé de mettre ça là. Comment on fait des passerelles ? Si on peut pas faire de passerelles, ça va pas être drôle. J'ai envie de faire une passerelle. Est-ce que je suis obligé de faire ça... ici ? Ah mais non, mais j'ai plus de sous en fait. Hop. On met tout ça à fond. Du coup, est-ce que si je remonte ici ? Et que je fais ça ? Et bah voilà. Ça marche. C'était tout compliqué. C'était tout simple. Boum. En fait, il me manquait juste beaucoup d'argent. Tout simplement. Alors toi, on va venir te fermer ici. Du coup, au sous-sol. Ah, au sous-sol. À l'étage en dessous. On va juste se mettre un pilier rond ici. Un pilier rond ici. Quoi qu'est-ce qu'il y a besoin d'avoir les deux piliers comme ça ? Pas forcément. Je vais juste en mettre un. Non, c'est moderne. Ça tient tout seul. Arrêtez vos bêtises. Donc on partirait sur quelque chose d'un peu comme ça. Et là où ça va être... Où ça va être assez fun moderne, c'est que le prochain on mettra un peu décalé et le prochain on mettra un peu décalé. Donc on aura... Ou à l'étage de dessus, on sera comme ça ici. Et l'étage encore de dessus, on sera au milieu. Donc ça va faire un espèce de truc moderne. Ça va ressembler plus ou moins... Ça va tendre à ressembler plus ou moins au centre Pompidou. C'est-à-dire un truc où on comprend rien. Mais c'est quand même classe. Très très intéressant le centre Pompidou. J'avais... Bon, petite anecdote avant que je construis tout ça. Parce que forcément on s'emmerde. L'architecte du centre Pompidou. Alors j'ai plus son nom en tête. Très connu, très 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 sympa. J'avais un bouquin. Il doit toujours être chez mes parents d'ailleurs. Un bouquin qui expliquait en fait son travail d'architecture dans l'ensemble. Et c'est... Enfin le mec c'était un... Un peu un dieu de l'architecture. Vers haut. Non, on va faire un mur de verre. Parce que si je fais un mur de verre comme ça, ça ressemble à ça. C'est pas mal parce qu'au moins on a l'impression que ça tient quand même un petit peu. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça marche ici. Et là on a la vraie passerelle. La vraie passerelle sympa en même temps. Voilà, c'est le service de cardiologie. C'est pas chez Joule rigolo. Il y a les moyens à priori. Les mecs juste pour une consultation, ils lâchent 1000 balles. Alors j'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas. On va mettre tout ça comme ça. 5000 juste pour le carrelage. C'est balèze. Donc d'où l'idée d'ouvrir le service de cardiologie d'abord. Comme ça on pourra peut-être essayer de survivre. Ce serait pas une lance à faire. Alors, toi tu vas venir jusque là. Il va nous falloir quelques salles bien évidemment. Il va nous falloir aussi un autre... Je vais vouloir avoir un autre planificateur d'ascenseur. C'est du 4x4 qu'il nous faut. Donc si je mets ça là... On aura l'ascenseur en dessous. On pourrait le mettre comme ça l'ascenseur. Je vais en mettre... Je vais en mettre deux. Donc l'idée... Ici c'est qu'on aura des ascenseurs qui viendront... Qui nous permettront de venir... Ou d'amener... Nos patients jusqu'au bloc opératoire et de repartir. C'est un peu comme ça que je vois le truc. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Alors, on aura la salle d'avis d'ici. Donc les patients vont maintenant ici. Il va nous falloir... Des salles de veille. Unité de cardiologie. Unité d'échographie. Unité de diagnostic. Un fourni d'examins. Et traitements pour les patients. Alors ça c'est du 4x4. Là on est sur du 4... On peut faire du 4x4. On va en avoir quelques salles. Alors on peut aller faire plus grandes, c'est vrai. Je vais en faire 4. Des salles comme ça. On a l'unité de cardiologie. Euh... 5x4. Oh non, 7x3. L'unité d'échographie, c'est du 5x4 aussi. Alors si toi je te mets ici. Tu fais 5x4. Et là, du 7x4. Donc en fait on va faire... On va faire 4x6. 4x6. Parfait. Ça, ça marche. Donc ça c'est l'unité de cardiologie. Qui permet... Euh... De faire quelques trucs. C'est cool. L'unité d'échographie. Je vais en mettre une. 6x4. 6x4. Parce qu'on en a d'autres à côté. Donc c'est pas forcément un problème. D'avoir ça. Euh... Ça on pourra décorer aussi d'une façon un peu plus sympa. Puis on mettra des plantes, des jardins au milieu. Histoire que ce soit un peu plus joli. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait. Euh... On a donc un couloir. Qui va venir de là. À de là. Donc déjà ça c'est pas mal. On va faire tout ça comme ça. Ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. Il va nous falloir des salles. Salles communes, on en a une. On en aura une. Ah, il faudra salle de veille, salle de machin. Il va nous falloir unité. Donc ça non. Service régulier, c'est 6 unités de soins continus. Et ensuite euh... Des... Services un peu plus tranquilles. Alors service régulier. Si je veux des lits, il va me falloir... Quelque chose... En part 5. Soit par 5, soit par 7. Ça met 3 d'espace. Mais si je veux plus de lits, il faudrait 5. 5 par 14, ça me fait vraiment pas mal de lits. Avec un tout petit espace au milieu. Ou alors on part 7. J'ai combien en large là ? 25. Si je fais 5... 5, c'est pas mal puisque ça va pouvoir m'en permettre d'en mettre 2. 5 par 14. Euh... Service unité de soins continus. On va faire la même chose, on va en mettre 2. Et alors salle de veille. 5 par 7. Et cabinet d'infirmière. 5 par 7 aussi. Et ça, ce sera un peu le schéma qu'on aura sur les autres hôpitaux à l'étage. J'imagine que ça... Ou à part les procédures spéciales et tout. Une unité de cardiologie et une unité de procédure spéciale. Donc on peut avoir une unité de cardiologie ici. Ça, il y a juste de l'échographie. Et ici, on a cardiologie et neurologie. Donc c'est plutôt intéressant. Si besoin, on pourra refaire... Enfin, on pourra changer un peu la façon dont sont faites ou disposées les salles. Mais je pense que dans l'ensemble, on est quand même sur... Sur quelque chose d'assez correct. Alors maintenant, il vient... Il nous vient de fermer tout ça. Euh... Ils auront accès à la cafette ici et aux toilettes ici. Alors c'est pas à côté. On n'a pas forcément besoin de ça. Si besoin est... On... On mettra une petite annexe derrière. Mais je pense qu'on est... À ce niveau-là, on est bon. On s'en mettra du vert. Voilà, ça m'a l'air correct. Boum. Encore une fois, on fait pas mal de construction au début d'épisode. Et après, normalement, on laisse tourner et ça devrait marcher comme il faut. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Alors, les ascenseurs, il va nous en falloir donc... Un ici. Un ici. On vérifie qu'on est bien en bas. Ou on est bien en bas. Euh... On va vouloir... Ouvrir ici. Et alors, on va avoir un couloir... Un toit. C'est ce couloir-là, oui. Le couloir qu'on va garder ici, on va l'amener jusque là. Et jusque là. Et alors, parce qu'on n'a pas envie que ce soit trop grand non plus et on sait pas trop ce qu'on va mettre de ce côté-là. Là, on pourra mettre d'autres blocs opératoires ici, si on veut. C'est pas un problème. Mais voilà. Donc ça, c'est fait. Dans l'ensemble, c'est fait. Il va nous falloir des portes et compagnie. Alors, les portes et compagnie. Ah non, là, on va passer sur... Ah, mais c'est du 5, donc il me faut une porte... Non, je vais pas mettre une porte comme ça. On va mettre une porte simple, a priori. Porte simple. C'est du rouge parce que c'est la cardiologie. Normalement, les brancards, ils passent par les portes simples. Si j'ai bien compris. Pas de problème là-dessus. On va avoir des portes... Si, ouais, on est obligé... Enfin, on est obligé, non, on est pas... On est jamais obligé, mais on va garder ça comme ça. Ça, c'est fait. Alors ici, je vais me mettre une double porte vitrée. Encore une fois, c'est du... C'est du 5. Voilà, on va mettre une double porte vitrée ici et ici. Avec... Le mur de verre, comme ça. Comme ça, tout le monde pourra passer comme il faut. Ça devrait être bon, ça devrait être bon. Bon. On va s'attaquer ici au premier lit. Alors ça, ça va nous coûter une blinde. À l'île d'hôpital à 599 ou l'île d'hôpital high-tech ou l'île d'hôpital moderne. C'est les deux mêmes. On passe quand même sur quelque chose... J'ai envie de dire, on pourrait se fendre... Vu qu'on est quand même sur un service spécialisé, on pourrait se fendre... De quelque chose d'un peu plus... Ah ouais, c'est euh... Mouais, c'est très dense. Je suis pas forcément convaincu de ce que c'est en train de faire là. Comment est-ce que j'ai envie de faire ça ? Euh... Ce que j'aime bien, mais c'est très très dense. Euh... C'est même beaucoup trop dense. Alors certes, ouais, on pourrait amener pas mal de passion, mais là ça devient... Non, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ça. Ça devient... Quasiment ridicule. Donc ce qu'on va faire, on va changer un tout petit peu comment c'est fait. On va combiner les salles. Alors c'est la même chose, hein. On n'a pas besoin d'avoir 400 salles. Ça nous permettra peut-être aussi d'avoir un accès direct ici. Ce qui serait pas une mauvaise chose. Alors si je regarde ici, on est là. Service régulier. On va faire une grande salle. Unité de soins continue. Une grande salle aussi. Ça c'est bien. Et alors si je reviens ici, voilà les lits. Tout de suite, on va mettre ça là, ici. Comme ça. Ça nous a déjà coûté une petite blinde. Au niveau des portes. On va mettre une double porte ici. Ce sera parfait. Et j'imagine que ça, ça passe aussi. Alors attendez. Deux. Oui. Oui. Voilà. Je pense qu'on pourrait même copier les deux unités parce que j'ai l'impression que. Table de chevet. Là, il nous faut des moniteurs de vie. Là, il nous faut pas forcément des moniteurs de vie. Donc d'accord. On va mettre des vraies tables de chevet par contre. Qu'on soit pas des monstres. Alors ça, c'est bien. Mais est-ce que je pourrais pas mettre des lits d'hôpital high-tech ? Non. D'avoir un lit ici. Un lit ici. Et si j'en mets un là et un là. Voilà. On te met comme ça. Comme ça. J'ai juste envie de voir ce que ça donne. Ouais. Ça passe. Sauf qu'on est pas forcément au milieu. Mais avec... Si. Si, si, si. Faut faire juste ça comme ça. L'hospitalisation régulière. Alors toi, tu te mets là plutôt. Toi, tu te mets là. Parce qu'on a plus de place. Mais... N'empêche pas qu'on aimerait bien avoir autant de lits que possible. Voilà. Parce que si je mets les murs ici. Ça veut dire que voilà. On se retrouve sur quelque chose comme ça. Qui est pas dégueulasse. Une... Une vraie prise de lit ici. Honnêtement. Je suis pas... Trop mécontent de... Ce que ça... Implique. Alors on pourrait imaginer que dans un département de cardiologie. Où vous allez... Payer... Je ne sais combien... D'argent pour vous faire traiter. Euh... Vous ayez droit à un peu plus de... 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 De commande... Ouais, non, on peut pas. Que ce soit un peu plus privé. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait essayer justement de mettre ça. Comme ça. Euh... Oui. Comme ça. C'est-à-dire juste avoir un tout petit peu plus... De zone privée. Alors c'est pas encore des chambres individuelles. Mais... On a... Un petit carré. À soi. Un peu comme une première classe dans l'avion. Donc avec... Pour mettre des posters, on peut mettre ce qu'on veut. Voyons. Est-ce que ça marche ? Ça pourrait peut-être marcher. Alors le défibrillateur, on va pouvoir le mettre... Je vais le mettre là au cas où. Euh... Il n'y aura pas énormément de... D'activités à l'intérieur de cet endroit. Ah, c'est pas très grave. Est-ce qu'on peut vous mettre des... Pas vraiment, hein. Ça. Ça, non. Est-ce que là, non plus. Petite bibliothèque. Alors est-ce qu'on se met une petite... Un petit meuble ici. Avec une télé. Est-ce que ça passe au niveau de l'ensemble... Des... Résidents... De cette chambre. Je ne sais pas. On verra. Mais voilà. Donc ça, c'est fait. Euh... Il faudra des brancards aussi, hein. De rien. Il va nous falloir... Quelques brancards. Qu'on mettra... Tiens, ouais. On va faire ça d'abord. Alors l'idée ici... Euh... Ça risque d'être un peu compliqué. Non, c'est pas grave. On va laisser ça comme ça. Ce sera parfait. Il va nous falloir quelques infirmières. Bureau. Pas celui-là. Je ne l'aime pas. On va passer sur... Alors si je fais ça ici, comme ça... Ça ne sera pas suffisant. Euh... On va faire ça comme ça. Oups. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Avec la grande armoire d'équipement ici. Là, on va avoir... Trois ordi. Trois ordi, trois ordi, trois ordi. Euh... Les chaises. C'est important les chaises. Ça nous coûte... Ça nous coûte une blinde, hein. L'avantage, c'est que ça devrait se repayer assez rapidement. Alors, il va leur falloir... Ponderie chirurgicale. Il faut se mettre deux petites ponderies chirurgicales ici. Grande armoire chauffante derrière. Euh... Plateau repas. Je peux en mettre deux ici. Et on va se mettre... Un brancard à disposition ici. Trois infirmières, est-ce que c'est suffisant ? C'est pas sûr. Euh... C'est pas sûr. C'est même tellement pas sûr que... Je vais virer ça, je vais remettre un bureau. Ce seront quatre. Ce sera, je pense, pas mal. Quatre jours, quatre la nuit. Ça peut être intéressant. Ça peut être suffisant. Euh... On peut se mettre... Deux fauteuils roulants ici. Juste histoire d'eux. Puis les brancards, s'il faut, on en mettra dans la... Euh... S'il faut, on en mettra... Dans le couloir. Est-ce que si je fais ça... On va essayer. Ça risque de coûter très cher, mais c'est pas grave. Si je fais ça et qu'on vous met là. De ce coin-là. Sauf qu'ici... Mais ça m'a changé le type de... De salle. Donc non. Voilà. Continue. Donc voilà, il manque des trucs à tous les... Moniteurs de vie avancés. Hop. Coup de chair, ça, non ? Ouh... Ça fait... Ça pique. Alors, il y a pas de mur, là. Euh... C'est un peu le problème. C'est que là, on met ça... C'est un peu dans le... Ça, c'est... C'est pas accroché au mur. Euh... Du coup... En fait, ce qu'on va faire, c'est que... Toi, tu vas... Toi, tu vas partir. Toi, tu vas partir. On a peut-être pas besoin d'autant de... De lits. En son continu, on verra ce que ça donne. Ça permet de... On a 60 000. Hop. 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 Voilà. Euh... Donc, il nous faut un défibrillateur, encore une fois, ici. On peut le mettre là, directement, le défibrillateur. Et on verra ce que ça donne pour le reste. On a 8 lits en avancée. S'il faut, on pourra mettre, euh... Je pense, 2 ou 3 lits de plus au milieu. En laissant assez de place. Mais, euh... Ça devrait le faire quand même. Ça, c'est pas mal. Ici, il va nous manquer... Les bureaux. Et je pense qu'après ça, on pourra ouvrir... 1... 2... 3... Alors, combien de médecins on veut ? Est-ce que 3, c'est suffisant ? 3, ça doit être suffisant, je pense. Ah, est-ce qu'il faut des médecins spéciaux ? Si, oui, il faut quand même des chirurgiens. Donc, il va nous falloir 3 médecins. Chirurgiens. Anesthésistes. Infirmières en chirurgie. Donc, on aura de quoi faire un... Enfin, il nous faut 3 médecins, de toute façon. Et on aura de quoi faire... Une opération. À la fois... C'est pas grave. C'est pas mal. On attend pas forcément trop trop de monde non plus. Juste ce qu'il faut. Que ce soit rentable. Et on attend déjà 24 minutes... De vidéos. C'est fou comment ça passe vite. Ouais, ça va le faire. Alors, il va nous falloir une grosse imprimante ici. Ce sera bon. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre d'autres murs... Enfin, un meuble avec des portes ici. Petite étagère comme ça ici. On va se mettre... Il y a une radio dans ce coin-là. Les étagères ici, pas forcément. C'est un peu tout. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Alors, il faudrait un peu de décoration, j'imagine. Mais ça, ça viendra plus tard. Donc, à ce niveau-là, on est bon. Il faudrait des zones de cardiologie et d'équipement ici. Mais on va voir si on peut déjà mettre des gens à l'intérieur. Alors, est-ce que je peux en faire une ? On va en faire une. Allez. On va te mettre là. Avec forcément la lampe. Quelle qui va bien. Il te faut quoi ? Des armoires d'équipement. Donc, on va se mettre deux armoires ici. Avec un évier de laboratoire ici. Coûte cher, mais c'est pas grave. On n'a pas de sous. C'est normal. Scan CRP. Test oculaire. On peut mettre ici. Poste mobile de travail. En rouge, s'il vous plaît. Non, on ne peut pas le mettre là. On va le mettre ici. La poubelle. Qui va bien. Quoique ça, on peut le mettre là. Je ne veux pas ça. Je veux ça. Non. S'il te plaît. Parce que je n'appuie pas sur le bon bouton. Je n'appuie pas sur le bon bouton. C'est pour ça. On va mettre ça là. On va mettre ça là. On va te mettre là ici. Qu'est-ce qu'on veut mettre dessus ? Pas forcément grand chose. Pas forcément grand chose. Par contre, on peut se mettre un brancard qui va bien. De ce côté là, en rouge, ça aurait été plus sympa. Ce sont les brancards. Comme ça, on va voir un peu où vont les brancards dans l'hôpital. Le brancard ici. On en a besoin comme ça. Donc, on va faire ça. À ce niveau là. Tableau de bord. On peut se mettre un petit tableau de bord ici. Parfait. Donc, pourquoi pas se copier cette salle. Pas besoin d'être beaucoup plus grosse que ça. 3800 quand même. La salle. C'est pas rien. Salle d'échographie. Bon allez, on va toutes les faire. Comme ça, on sera fait. Comme ça, on sera fait. On sera prêt. Elle est déjà plus grande celle-là. Il nous faut l'échographe ici. Échographe en rouge. C'est le top lay. Il va nous falloir un bureau. Donc, on va voir le bureau ici. On pourrait mettre des bureaux en rouge. On ne pourrait pas le faire. Ça en reste en blanc. L'ordinateur qui va bien. Il nous faut une petite imprimante. La lampe en rouge qui va bien aussi. Et derrière, la grande armoire. Lévier de prélavage. C'est peut-être un peu excessif. Par contre, ça, ça l'est moins. Ça, comme ça. Ça, c'est assez intéressant. Du coup, de faire ça comme ça. Avec, si nécessaire. Petite étagère. Non. Ici, pas forcément non plus. On peut la mettre à l'étagère. Voilà. Pour juste essayer de dégayer un peu la zone. Ici. Là, il nous faut de l'ECG et compagnie. Attendez, je n'ai même pas mis deux. Portes. Une porte ici, une porte ici. On revient là. Table. Alors, c'est la même chose. Comme ça. Alors, ECG. Il va nous falloir ici. Avec une petite table d'équipement. Ce n'est pas suffisant. Tu ne peux pas te mettre comme ça. Il va falloir te mettre comme ça du coup. Donc, la table d'équipement est ici. Il nous faut un bureau quand même. Ça ne va pas être simple. Je ne vois pas comment il peut faire passer ça directement. Donc, on a dit l'ECG ici. Et l'échographie ici. Ça, est-ce que je ne peux pas te mettre là ? D'accord. Quoi qu'il en ait. Quoi qu'il en ait. Le bureau. Le bureau. On peut le mettre là. Avec la chaise. Ici. L'ordinateur. Ici. L'imprimante. Ici. Ça a l'air de passer. Ça a l'air de passer. Ça a l'air de passer. Ce n'était pas. Si. Analyseur de laboratoire. Enfin, il nous faut un analyseur de laboratoire ici. Alors, est-ce qu'on peut mettre des armoires d'équipement ? Là, non. Ici, on a le droit. Ici, on a le droit. Alors, est-ce que je peux la mettre comme ça plutôt ? On va la mettre comme ça. Analyseur ici. L'évier de prélavage ici. Avec la petite poubelle. Ici. Et c'est tout. On n'a pas besoin de beaucoup plus de choses. Sauf qu'on pourrait se mettre peut-être une petite étagère. Si. On nous l'autorise. Ou pas. Si. On a une petite étagère ici. Comme ça, c'est fait. Et du coup, on va prendre ça. Copier ça. Ici. Voilà. Donc. A priori, tout ça, c'est quasiment opérationnel. Il nous faut juste les effectifs. Deux jours. Alors, il va nous falloir. On a dit. Ces trois médecins, il nous faut au moins un chirurgien, un anesthésiste. On a déjà un anesthésiste. Ici. J'imagine. T'es chirurgien à 0%. Et toi, t'as rien. C'est étonnant, ça. On a peut-être pas d'anesthésiste. Du coup, il va nous falloir. Chirurgien. Hop. Un 15%. 41%. 41%. Je vais mettre deux chirurgiens d'anesthésiste. Chirurgien. Anesthésiste, réanimation. Toi, t'es pas mal. Là, on va faire pareil. On va faire chirurgie, chirurgie. 14%. 32%. Il y en avait une ici. 32%. Et anesthésiste. 34%. 34%. C'est bien. On met des gens un peu plus qualifiés. C'est quand même un service qui va leur coûter très cher aux patients. Pas à moi. Alors, ça nous dit qu'on n'a pas de salle partagée. Mais ici, on doit en avoir une en bas. Donc, à priori, c'est bon. Il manque deux infirmiers en chirurgie. Technicien utilisant des appareils d'examen liés à la cardiologie. Ça va être là et ça va être là. D'accord. Donc, on va faire des infirmiers en chirurgie, tout simplement. Infirmiers en chirurgie. Une. En chirurgie. Deux. On en met quatre, comme ça. On n'a pas de soucis à ce niveau-là. Hop. On met tout ce qui va bien. Ça passe. Et chirurgie, encore une fois, 32%. Voilà. Donc là, on a ce qu'il faut. Il nous manque, ici, échographie. Oui, c'est de l'échographie qu'il nous faut. Et euh... Pareil, la nuit. Et là, on va avoir cardiologie. 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 On va ouvrir notre département. On va ouvrir notre département une fois pour toutes. C'est parti. On enlève la pause et on attend tout ça. Donc là, normalement, on devrait pouvoir recevoir des gens qui vont vouloir se faire hospitaliser en département cardiologie. Votre patient s'effondre. Votre patient s'effondre. Qu'est-ce qu'il a ? Insuffisance pancréatique. C'est dommage. Bon, ça va direct au défibrillateur. Meur pas petit, j'ai pas encore mis le service de médecine légale. Ce serait assez dommage. C'est bon, ils l'ont sauvé. Ils l'ont quand même amené... Euh... Non, il est... Il s'est barré. À ce niveau-là. Comme ça, il s'est barré. En fait, c'est bon. J'ai failli mourir, mais ça va mieux. Je peux partir. Bon, ça, ça marche. Là, on attend un petit peu. Alors, eux seront peut-être pas forcément super contents en département chirurgique. Cardiologie, pour l'instant, c'est pas ouf. On verra ce que ça donne plus tard. On attend pas énormément de patients non plus aujourd'hui. Euh... Patient de la clinique est sur le point de partir. Pourquoi ? Ah, et si on t'hospitalise ? Est-ce que ça te... Est-ce que ça te plairait ? Notre premier client à l'hospitalisation. Dans une chambre, pas du tout. Pourquoi t'es sur le point de partir, toi ? Il y a déjà tant de monde que ça ? Non. Hospitalisation régulière aussi. Bon, il y a un peu de trafic. Bon, ça, on aura des salles de... Si on a besoin de salles de... De salles en plus, on pourra mettre ça là-bas. Tiens, le patient s'effondre. Là, on tâche ses collants. On est en train... D'essayer de le sauver. Donc, il est parti haut, lui. Ici. On est en train de... S'occuper de lui, c'est bien. Il a quoi ? On sait toujours pas ce qu'il a. En géographie... Patient avec un mauvais diagnostic est revenu. Ça, c'est pas top. Est-ce qu'on pourrait... Alors, c'est soit ça... Fièvre de la vallée du rift. Je ne le connaissais même pas. Euh... Bon, on verra ce que ça donne. Ecoutez... C'est pas moi sans médecin. Bon, il y a un peu de monde au service... Ici. Je vais pouvoir essayer de repayer. Parce que là, on est vraiment à fond au niveau du prêt. Donc, c'est peut-être à partir de ce moment-là que je vais devoir essayer de faire tourner un peu le jeu. Pour... Pour commencer... Mal diagnostiqué. Voilà. Là, il est mieux diagnostiqué. Et notre petit pont marche. Donc, c'est très sympathique. Et euh... Patient sur le point de partir. Pourquoi ? Hospitalisation régulière. On a de la place. On a déjà 3 personnes en hospitalisation régulière. 4 maintenant. Euh... Pourquoi est-ce que t'es sur le point de partir ? T'es si impatient que ça ? Attente longue. Pourtant, on a... On a pas mal de monde. Diagnostic compliqué. Euh... Je vais dire... Prélèvement bactérien. Échographie. Et puis on verra ce que ça donne. Je dis ça, mais j'en sais rien, en fait. Je n'ai aucune idée... Du traitement qu'il faut lui apporter... A cette... Demoiselle. Diagnostic compliqué. Diagnostic compliqué. Euh... Alors, c'est soit maladie de Crohn... Sans aucune cause connue. D'accord. D'accord. Et ça... La maladie affecte... C'est... Des glandes... Infection. Euh... On sait rien, moi. On va faire ces deux-là. On va voir ce que ça donne. On... Privilégie la maladie de Crohn. Ce sera peut-être pas suffisant. Si. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Mais avant ça, j'ai envie de faire... Le petit... Screenshot, comme d'habitude. Hop, voilà. Notre centre d'hospitalisation en... Bon, l'avantage, c'est que voilà. Maintenant, on a des branquins un peu partout. Donc, si on a besoin... On les a. Bah ouais, elles s'effondrent. Parce que c'est pas la bonne maladie, en fait. Perfusion. Tout. Bon, essayez de me trouver ce cas-là, quand même. Ce serait intéressant. Patient mal diagnostiqué. C'est pas ça. Donc, on sait toujours pas ce que c'est. Voilà. J'ai envie de dire hospitalisation régulière. Patience s'effondre. Angine de la poitrine. Ouh, c'est pas bon ça. Alors, on va te transférer. On peut pas te transférer tout de suite. Mais là, du coup, c'est quoi ça ? C'est... Dignitrate. Ça... Ça passe aussi. Du coup, t'es parti où ? Comme ça. Soin intensif. D'accord. Donc, elle est sous... Sous traitement. C'est cool. Enfin, c'est cool. Pas vraiment pour elle, mais... Pas vraiment pour elle, mais... Ça marche. On a quand même pas mal de monde, hein. Au final. Et un peu d'argent ici. Ça coûte cher. On a fait moins d'argent, là. L'hospitalisation. Après, ils sont pas encore sortis de l'hospitalisation. C'est demain où on va commencer à gagner un peu d'argent. On a perdu 1500. Ça, c'est aujourd'hui. Mais voilà. Une fois que les hospitalisations sont sous une sorte de roulement, en général, ça passe plutôt bien. En général, il n'y a plus de problème après. C'est... On risque de récupérer pas mal d'argent. Donc là, c'est carrément la chirurgie qui nous porte pour l'instant. La pharmacie, c'est pas mal non plus, hein. Assurance sous-surveillance s'effondre. Lacération du pancréas. Chirurgie. Bah, voilà une qui va nous... Payer cher. Ça fait toujours plaisir. De voir les sous arriver comme ça. Alors. Un employé a fait la fête hier soir. C'est cool. Toi aussi. Ils ont fait la fête ensemble. Nombre de patients et les paiements d'assurance sont revenus à la normale. Ça va peut-être nous aider à ce niveau-là aussi. J'ai juste envie de voir à quel point cette salle est occupée. Il nous faudra peut-être un peu plus de personnel de ménage. J'ai pas mis. Si. Par contre, on n'avait qu'une seule personne, oui. Donc on va se mettre peut-être un petit peu plus de monde. Vu que là, on a un service complet. Voilà. Il faut qu'on ait quelques effectifs quand même. Pour commencer à faire le ménage. C'est parfait. Parce que voilà. On a un service 24h sur 24 ouvert. Donc il est assez impératif que ce soit quand même assez propre. Patients s'effondrent encore. Gastro-entérite bactérienne. Soins intensifs pour 270. Pas très rentable tout ça. Les ambulances ça tourne. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Patients s'effondrent. Qu'est-ce qu'il a lui? Angine de la poitrine, oui. Bon, ça a l'air d'être patient effondré attend un lit. Hospitalisation, soins intensifs. C'est tout pris déjà. Il va peut-être nous falloir plus de soins intensifs. Ouais, on est passé en hôpital. Il va peut-être nous falloir plus de soins intensifs. Je pense que ça va être le prochain gros investissement. Ça va être d'avoir toute une série de soins intensifs. Il va falloir soit là, soit en bas, ici. Ça pourrait être pas mal d'avoir ça en bas. Je pense qu'on va faire ça en bas. S'effondre. Rupture de la rate. On t'envoye en chirurgie. Normalement. Il y a de la place. Toi, t'attends un lit aussi. D'accord. Donc on est clairement en manque de lits de soins intensifs. Transféré vers un autre hôpital. Mais non, tout ça, c'est de l'argent qui s'en va. Pas content. Sachant que chaque salle de soins intensifs est très très chère. Ça coûte bonbon de se mettre sur une salle de soins intensifs ici. Mais je pense qu'on pourrait se faire quelques salles de soins intensifs au rez-de-chaussée. Ce serait pas une mauvaise chose. Vu qu'on a de la place, ça pourrait servir. Et ça, puisqu'on va avoir plusieurs hôpitaux, donc forcément... Enfin, plusieurs... Oui, plusieurs. Centres d'hospitalisation. Quatre, pour être exact. Donc je pense que ça va être nécessaire. Patient s'effondre. Le patient s'effondre. Votre personnel fera de son mieux pour... Ça, c'est déshydratation. D'accord, on sait même pas ce qu'elle a. Du coup, elle part en traumatologie. C'est un peu l'avantage. Patient s'effondre aussi. Lui, c'est pareil. Il va... Boum. Passer en traumatologie. Les ambulances font la limite qu'elles tournent à l'intérieur de l'hôpital, a priori. Ben disons, on en a quelques-uns qui s'effondrent là. Toi, pareil. Pour en traumatologie. Il y a assez de vie en traumatologie? On devient kiff-kiff. Diagnostic compliqué, mais t'as même pas commencé à faire ton diagnostic. Euh... Ce serait peut-être bien que tu commences à... Bon, t'es pas super confiant, mais quand même. Céphalée, donc mal de tête. Déjà, on peut faire un test visuel, test neurologique. Palpitations du coup. La totale. La totale. On va bien trouver un symptôme. On va faire celui-là et puis après on s'arrêtera pour aujourd'hui. On s'arrêtera vers midi, je pense que ce sera pas mal. On est déjà à 20 000. Euh... Ça commence à payer un peu plus. Là, ça paye un peu aussi. C'est quand même assez cher. Surprenamment, on a tout fait et il n'a rien trouvé encore. Allez, vas-y. Fais tes tests. Ah, CRP élevé. Toi, l'idée de protéines C. Ça nous aide pas des masses. Examen physique. Examen physique. Pourtant, on en a quelques-uns des docteurs. Bon, on va voir ce que ça donne. Lui, ils ont toujours rien trouvé. Échographie. T'es parti faire une échographie. On va voir ce que ça donne. Euh... On est toujours à 90 patients par jour seulement. Au niveau des assurances, on en a 4 sur 4, ouais. On a déjà tout ce qu'ils nous envoient. 100 patients par jour. Effectuer 10 chirurgies. Il n'y a pas de disponible pour hospitalisation en traumatologie. Non, on n'a pas d'hospitalisation en traumatologie pour l'instant. Euh... Non, on n'a pas ça. Il va falloir qu'on fasse ça plus tard. Je crois que c'est de la traumatologie, ça. Est-ce qu'on peut se... Vite fait, comme ça. Est-ce que je peux... Est-ce que j'ai assez d'argent, surtout. 21 000. Je peux en mettre... Alors, on va en mettre 2 de plus. Sinusite. Voilà. Tira mieux. Donc on a mis 2 unités de plus. Et j'ai l'impression qu'elles sont déjà occupées. Quasiment. Ça nous a coûté cher, mais euh... Ce sera fait. Alors, t'as de la fièvre. On sait que t'as de la fièvre. Euh... On va laisser essayer le médecin. Patience effondre. Déshydratation. Il va partir en traumatologie. Est-ce qu'on a assez de lits ? C'est pas sûr. C'est euh... Donc... Ça, c'est effréné aujourd'hui. On a tous nos lits en traumatologie qui sont utilisés. Lui, il est arrivé. Il peut pas... Il peut mettre personne. C'est impressionnant. Si, ils en ont viré un. La vache ! Oh, c'est euh... C'est balèze aujourd'hui. Il y a du monde. Patience effondre. Coup de thoracique. J'ai dit qu'on s'arrête à midi et il est minuit. Enfin, il va être minuit. Bon, c'est pas grave. On continue un tout petit peu et on s'arrêtera en fin de journée. Employer passer au niveau supérieur. Patience sous surveillance qui s'effondre. On fait des chirurgies. Il faut qu'on fasse 10 chirurgies aujourd'hui. Est-ce que ce sera suffisant ? Est-ce qu'on a de quoi faire ça ? On a le... Personnel pour. D'accord. Patience sous surveillance s'effondre. Insuffisance cardiaque. Bon, il est désurveillé. Non, c'est pas... Bon, on est un peu en deçà au niveau de l'argent, mais ça devrait remonter. C'est parce qu'on a dépensé pas mal quand même au niveau de la construction. 42 000. Patience s'effondre. Ah non, c'est... C'est frénétique. On a fait 9 chirurgies. Est-ce qu'on pourra... On en a une de plus. Allez, une de plus, s'il vous plaît. Ça, ça me permettra d'augmenter les patients de la clinique jusqu'à 25. Donc, on aura 5 patients de plus. Sous. S'effondre. Voilà, on a en fait 10. 10 chirurgies. Parfait. 95% dans n'importe quel département de service spécialisé. Est-ce qu'il y en a un ? Cardiologie a priori. Oui, tous. En fait. Tous. Donc, à minuit, normalement, on devrait remplir ça. Et ça, ça va nous donner... Patience est mort. Ah. Bon bah... Désolé. 200 000 de subventions. Ça va permettre de construire quelques... Quelques unités. Ça va nous permettre de construire quelques... Oui, quelques... Salles. Ça sera pas dégueu. Un... Ah, on l'a pas eu. Comment ça ? Prise en charge des patients, 92%. Hier, 83%. C'était pas ouf. 95% dans un service spécialisé, c'est... C'est assez balèze. Bon, et bah écoutez. Il se trouve que l'extension qu'on a amenée... Qu'on a faite à l'hôpital a amené quand même beaucoup, 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 beaucoup de vies. Donc c'est plutôt intéressant. C'est... Ouais. C'est vraiment très, très... Frénétique. Et là, on a rajouté qu'un service. Il nous en reste trois à rajouter. Ça risque d'être particulier. Bon. Pour le coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais laisser tourner le jeu un petit peu, histoire de voir comment ça se passe. Déjà, si on a besoin de régler quelques problèmes. Les lits en soins intensifs, ça m'a l'air d'être une des priorités. Dans un premier temps, on verra ce que ça donne par la suite. En tout cas, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut !